Jusqu'à présent, comme Vincent l'a mentionné, la série de références a intitulé « Normes énormes » à aborder deux sources de droits. Avec l'introduction à l'invacal, il y a deux autres sources de droits qui ont été abordées. Donc la première, l'inflation doctrinale, présentée par un professeur de bibliothéconomie. La seconde, l'inflation législative, présentée par notre collègue de l'Istral Goudreau de l'Université d'Ottawa. Et c'est peut-être un hasard, mais je dirais que l'ordre chronologique des différentes conférences m'apparaît particulièrement pertinent et adapté pour présenter l'inflation des langues jurisprudentielles. En effet, les questions soulevées par l'accumulation de décisions judiciaires sur des points de droit reflètent le statut résolument ambigu de la jurisprudence, qui au fond est à cheval entre la doctrine et la législation. À plusieurs titres, la jurisprudence et la doctrine partagent un air de famille. Comme la doctrine, la jurisprudence est constituée de propositions sur le droit, qui oscille entre l'opinion, la description et la prescription. Le juge joue parfois le rôle du professeur de droit, certains aussi sont d'ailleurs d'anciens professeurs. Et leur discours a, entre autres, une vocation pédagogique, d'où l'utilisation quasi systématique de la jurisprudence dans l'enseignement du droit. Pour aborder l'influence de la jurisprudence, j'aurais pu, comme l'a fait le professeur Larivière, montrer l'évolution de la quantité de jugements publiés et leur diffusion, doublée d'une étude de leur impact en inspirant, cette fois, des approches bibliométriques. Mais sans être dénué d'intérêt, ce type d'approche ou d'analyse ne permettrait pas, il me semble, de mettre en évidence la contribution particulière de la jurisprudence dans le phénomène de l'inflation normative que l'on tente d'aborder dans le cadre de ces conférences. Car la jurisprudence, on sait bien, est non seulement une source d'information sur le droit, mais est aussi une source normative qui occupe une fonction quasi législative et parfois aussi quasi-constitutionnelle, du moins en droit canadien. Et envisagé sous sept ans, j'aurais pu engager ma réflexion en reproduisant cette fois la démarche de Mistral-Boudreau sur l'inflation législative, en quantifiant le nombre de décisions des clauses juridictions pour en réduire une accumulation de normes, et ensuite aborder les difficultés liées à leur rédaction et à la question de leur visibilité, parfois éveillante. Mais ce serait une démarche qui reposerait sur une préconception de la jurisprudence, qui ferait comme si chaque décision était porteuse de normes nouvelles, conception qui ne va pas de soi et qui est probablement déformante, j'ai remis en vrai. En fait, le grand débat sur l'inflation normative, apparu au cours des années 70, c'est probablement toujours d'actualité, a surtout focalisé sur l'accumulation des normes législatives et réglementaires, et a rarement abordé l'action de la jurisprudence, du moins ma connaissance. Essentiellement, le cœur du débat consistait d'une part à dénoncer l'accroissement des solutions imposées par le législateur pour répondre aux problèmes sociaux. Carbonnier, dans son essai sur les lois, avait décrit ce phénomène avec son talent habituel, en écrivant ceci « À peine apercevons-nous le mal que nous exigeons le remède. » Et la loi, donc le juge, est en apparence le remède instantané. Il n'y a qu'à faire une loi de plus, et on l'a fait. Il faudrait beaucoup de courage pour le gouvernement pour refuser cette satisfaction de papier à son opinion publique. Alors, en dehors de cette critique du tout législatif, le débat sur l'inflation normative a permis d'engager une réflexion très intéressante sur l'effectivité du droit d'écheférer, qui, par un processus d'accumulation, perdrait un peu sa force et son impact. Et on pourrait tenter l'analogie avec la valeur des devises. Plus leur quantité augmente, plus leur valeur baisse. José Berling avait déjà résumé dans un article paru en 1988, un des constats de l'époque sur cette question. Il écrit « Il n'est pas étonnant qu'un accord se fasse à la fois sur la nécessité de maîtriser la croissance des actes normatifs et sur celle de rationaliser leur production et leur gestion, dans le but d'augmenter la qualité technique des normes et, partant, leur efficacité. » En établissant un lien entre la croissance des règles légiférées, leur qualité et leur efficacité, le débat sur l'inflation normative a permis de mettre le droit sur un vrai problème, celui de l'accessibilité du droit, qui serait mis en péril par une quantité croissante de règles trop détaillées ou spécialisées. Les justiciables seraient soumis à une espèce de millefeuille de normes indigestes qui, paradoxalement, auraient un effet inverse à l'effet recherché. En d'autres termes, ou plus simplement, trop de lois tue la loi, comme l'a rappelé le professeur Macal. Mais la question que je voudrais poser aujourd'hui est la suivante. Ce raisonnement et ces critiques sont-ils transposables à l'égard de la jurisprudence? Peut-on, à l'égard des décisions judiciaires, prétendre que leur accumulation est susceptible d'engendrer une inflation de règles qui auraient, par une espèce de défaite domino, un impact sur leur effectivité? J'en suis pas certain. Et je dirais que pour réfléchir à la question, il faut s'arrêter à deux facettes différentes de problèmes. Deux facettes qui sont différentes et qui sont liées. À savoir, qu'est-ce qu'on entend par règles quand on parle de jurisprudence? Règle qui sera la source d'une hypothétique inflation normative, qui contribuerait à l'inflation normative. Et en deuxième temps, en quoi cette accumulation engendrerait une véritable inflation de nouvelles normes? Et donc mon exposé sera divisé en deux parties, sous forme d'interrogations. Quelle règle? Quelle inflation? Quelle règle? Parce qu'elles sont toutes deux désignées comme des règles. On a parfois l'impression, en écoutant les juristes en lisant la doctrine, que les règles tirées de la jurisprudence et celles exprimées dans les lois se ressemblent. Mais en réalité, ce sont deux règles très différents, à la fois dans leur fondement et dans leur forme. Sur le plan de leur fondement d'abord, avant d'avisager une quelconque inflation normative d'origine jurisprudentielle, il faut adhérer à une certaine conception du rôle de la jurisprudence. Et probablement aussi, à une conception de son statut, à titre de source de droit ou d'autorité. Il est vrai que, que l'on soit dans un contexte de common law de droit civil, la jurisprudence a une influence sur le comportement des juristes. Étant créée et appliquée par les juges, la jurisprudence oriente inévitablement la mise en œuvre du droit. En cela, elle a une nouvelle fonction normative. En retour, et que l'on raisonne à partir de l'un ou l'autre système juridique présent, aucune norme législative ou constitutionnelle n'encadre le pouvoir d'émettre des normes par les juridictions judiciaires. Formellement, elles ont le pouvoir inhérent pour certaines cours de trancher des litiges, mais aucune d'entre elles n'a reçu une compétence, le bénéficie d'une compétence déléguée, déléguée de faire des règles de droit à portée générale et abstraite. Parce que les juges exercent une autorité et non un pouvoir, la normativité de la jurisprudence s'inscrit dans un rapport entre ceux qui créent la norme jurisprudentielle et ceux qui y obéissent. Comme l'a écrit Maurice Marsal dans son ouvrage sur l'autorité, les seconds ceux qui y obéissent jouent un rôle déterminant, car c'est dans l'âme de ceux qui y obéissent que réside la condition nécessaire et le foyer central de l'autorité, que ce soit celle du chef, d'un objet ou d'une idée, et celle du juge. Parce que l'impact normatif de la jurisprudence repose sur un rapport d'autorité, donc sur un phénomène psychologique qui s'appuie sur une tradition, une manière de faire, une pratique, il serait critiquable, à mon avis, de simplement calquer son raisonnement sur celui que l'on tient à l'égard de la législation lorsqu'on parle d'inflation normative. Les règles jurisprudentielles sont différentes, ensuite, en raison de leur forme. En effet, on peut difficilement parler, dans l'abstrait, de règles jurisprudentielles, de common rules, de jurisprudence, comme s'il s'agissait d'atomes normatifs aux contours bien définis. Sur un plan formel, elles ne présentent pas les mêmes caractéristiques que la règle légale, et cela sur trois plans différents. Le premier plan, leur caractère obligatoire, qu'il soit limité, soit complètement nié. Deuxième plan, leur support d'expression est considérablement indéterminé, est flou, et peut-être parfois inexistant. En fait, leur mode de création est controversé. On sort à aborder en détail chacune de ces caractéristiques, je voudrais dire quelques mots sur les traits, qui montrent l'originalité de la règle jurisprudentielle. D'abord, son caractère obligatoire. On sait qu'en droit civil, la question de savoir si les précédents judiciaires de la Cour d'appel ou de la Cour suprême sont, c'est la question de savoir s'ils sont obligatoires auprès des juges de première instance, fait l'objet d'un flou artistique auprès de la communauté juridique québécoise. Mais ce qui est surprenant, c'est de voir à quel point cette question est également discutée en droit. Alors, nous connaissons tous les directives liées au star et décisiste, que l'on pourrait résumer simplement de la manière suivante, Le star et décisiste comporte deux dimensions. Une dimension horizontale, temporelle, qui prévoit que, bien qu'une cour n'est pas entièrement liée par une décision antérieure, elle devrait suivre un précédent d'une cour de même hiérarchie. Le second volet du star et décisiste, c'est le volet hiérarchique ou vertical, qui veut qu'une cour est liée seulement par les décisions des cours qui lui sont hiérarchiquement supérieures. À l'échelle d'histoire d'accommodement, qui s'étend sur plusieurs siècles, la dimension horizontale et temporelle du star et décisiste a été considérée comme étant obligatoire pendant une courte période de temps seulement, située environ à l'émergence de ce principe-là, à la fin du 19e siècle, jusque vers les années 60, où, sous l'impulsion de la Chambre des lords, les cours suprêmes, les cours d'appel, se sont donnés la capacité d'effectuer des revérations. Aujourd'hui, la seule facette absolument obligatoire des précédents, en communement, se limite à la relation hiérarchique qu'elle est allée. Celle-ci est rarement remise en question, mais en droit canadien, on a eu droit, au fond des dernières années, à des décisions sur ce point que je trouve difficile à concilier. Plus particulièrement, les décisions Craig et Carter, de la cause frère du Canada. La première porte sur une question d'interprétation législative, et l'autre sur une question constitutionnelle. Et la seconde, surtout, a montré le caractère ambigu de ce qu'on entend par l'obligation de suivre un précédent, même lorsqu'il provient de la cause frère du Canada. Alors, je vais les résumer, très simplement. La décision Craig, c'est une décision en matière qui porte sur la loi sur l'impôt sur le revenu. C'est une décision de 2012. Et dans cette décision, on traitait donc la décision de la Cour canadienne de l'impôt, décision 2009, qui avait appliqué une décision de la Cour d'appel fédérale, la décision qui s'appelait d'Arigone, qui était rendue en 2006. Donc la Cour canadienne de l'impôt avait suivi une décision de la Cour d'appel fédérale. Et le problème, c'était que cette décision de la Cour d'appel fédérale était contraire à une décision de la Cour suprême qui a été rendue 20 ans plus tôt, en 1977, l'arrêt Moldovan. Donc essentiellement, pour l'ordre de la Cour d'appel fédérale, vous avez une décision de la Cour suprême en 1977, une décision de la Cour d'appel fédérale qui contredit la décision de 1977, et la décision de 2009, la Cour canadienne de l'impôt, qui a suivi la Cour d'appel fédérale. Au cours des 30 ans qui ont suivi l'arrêt Moldovan, en 1977, l'arrêt lui-même avait fait l'objet de critiques de la part des juges, du milieu doctrinal et de la profession. Et en 2006, la Cour d'appel fédérale avait finalement remis en question plus ou plus l'analyse du juge d'excel, au motif que, entre 1977 et 2006, la règle jurisprudentielle formulée par le juge d'excel ne cadrait plus avec la méthode moderne d'interprétation de la loi sur l'impôt, de l'impôt sur le revenu, appliquée et énoncée par la Cour suprême elle-même en 1999. Donc entre les deux, il y avait une modification à l'interprétation de la loi elle-même. Et la question de la Cour suprême du Canada était la suivante. En suivant l'interprétation de la Cour d'appel fédérale, plutôt que celle de la Cour suprême du Canada, est-ce que la Cour canadienne de la Cour avait fait comme une erreur? En l'autre terme, est-ce qu'elle était liée par la règle Moldovan? Et la réponse de la Cour suprême, dans ce cas, a été l'impiée. Je vous cite le paragraphe 18. « Il ne fait aucun doute que l'interprétation du paragraphe 13 faite par le juge Dixon dans Moldovan est un précédent et en force obligatoire pour la Cour d'appel fédérale et la Cour canadienne de l'impôt. » Un peu plus loin, « Peu importe l'explication fournie, la Cour d'appel en l'espèce se devait d'exposer dans ses motifs ce qu'elle considérait problématique dans Moldovan, comme elle avait fait dans le gun, au lieu de l'écarter. » Et un peu plus loin, « La question de savoir si la Cour d'appel fédérale devait appliquer sa propre jurisprudence et suivre gun ne se posait tout simplement pas, compte tenu du précédent établi par la Cour suprême dans Moldovan. » Donc, à mon avis, le message est clair. Et trois ans plus tard, la même Cour rend la décision Carter. Et dans cette affaire, la Cour de première instance avait renversé ou a été contredit une décision de la Cour suprême, l'affaire Sewell et l'égal, ce que vous connaissez bien, au motif qu'entre la décision de 87-13 et l'année à laquelle était rendue la décision, la Cour suprême avait interprété différemment l'article 7 de la Charte canadienne et que de nouveaux faits étaient apparus, étaient sociaux, qui faisaient en sorte qu'on devait reconsidérer la question en tenant compte de cette interprétation nouvelle et des faits qui ont été présentés. La question s'est posée à la Cour suprême, est-ce que la Cour de première instance a bien fait de ne pas suivre une décision pourtant obligatoire rendue par la Cour suprême, décision antérieure, donc à la période de 20 ans. Et je vous cite l'article 40, le paragraphe 44 de la décision, car il est également très limpide. Alors, elle commence par ceci. « La doctrine selon laquelle les tribunaux d'instance inférieure doivent suivre les décisions de juridiction supérieure est un principe fondamental de notre système juridique. Elle confère une certitude tout en permettant l'évolution ordonnée et progressive du droit, cependant, le principe du stéréalizisme ne constitue pas un carcan qui condamne le droit à l'inertie. Les juridictions inférieures peuvent réexaminer les précédents des tribunaux supérieurs dans deux situations. 1. Lorsqu'une nouvelle question juridique se pose. 2. Lorsqu'une modification de la situation ou de la preuve change radicalement la donnée. Alors, ce qui est difficile dans l'interprétation de l'affaire Carter, c'est qu'on ne sait pas nulle part si ces conditions sont cumulatives ou non. Ce n'est pas clairement dit. Ensuite, elles ouvrent la porte à une redéfinition du stéréalizisme et sans droit canadien. En premier lieu, les critères que je viens de citer ne se limitent pas aux seules questions constitutionnelles. Ils sont donc susceptibles de s'appliquer, entre guillemets, à l'ensemble des domaines régis par l'accord de mort. En second lieu, et plus fondamentalement, ils autorisent un tribunal inférieur à remettre en question le caractère obligatoire d'un précédent, la Cour suprême, comme une Cour d'appel, en se fondant sur des critères flous. Nouvelle question ou modification de la situation ou modification de la preuve qui change radicalement la donnée. Alors, sans remettre en question le caractère obligatoire du volet hiérarchique du stéréalizisme, elle met un formidable outil entre les mains des plaideurs qui disposait déjà de la technique du distinguishing pour récarter les précédents, en raison d'une différente, cette fois fondée sur les faits du litige. Ça ne vient pas remettre en question la validité de la décision, mais simplement ça décarte, en disant qu'il n'est pas pertinent, il ne faut pas s'appliquer à l'espèce. Les critères qui peuvent, de rénovant, remettre en question des précédents vieillis, anciens, celui qui était contesté dans l'affaire, c'est l'affaire Brousseau-Rodriguez, qui avait un peu plus de 20 ans seulement. La décision peut vieillir vite. Alors, on ne sait pas encore jusqu'à quel point la décision Carter aura un impact sur l'évolution du stéréalizisme. On ne sait pas non plus comment les tribunaux vont interpréter sa portée et comment l'extrait cité sera lu et compris, ce qui m'amène à la deuxième caractéristique des règles jurisprudentielles, à savoir que le support d'expression des règles est indéterminé et incertain, certains diraient même qu'il n'existe pas. En effet, la Cour suprême comme la Cour d'appel peuvent retenir des formulations précises pour décrire le droit, comme elle a fait dans Carter et comme elle a fait dans d'autres décisions. Cela n'empêche pas que cette formulation sera suivie d'un processus de réception et d'interprétation de la décision qui va probablement donner lieu à une reformulation de ce qui sera considéré comme la règle applicable. Et ça ne sera probablement qu'à la suite de plusieurs reformulations que l'on pourra voir émerger une formule plus ou moins fixe qui résumera ce qui a été dit. En d'autres termes, la norme créée par le juge ne bénéficie pas d'une formulation arrêtée ou sacramentelle. Elle apparaît en quelque sorte à la suite d'un processus de sélection d'informations effectuées par les juristes. En commune-loi, André Morel avait écrit sa dimension non écrite de la commune-loi de la manière suivante que je trouve très juste. La commune-loi est un droit non écrit, un droit d'origine entièrement judiciaire, qui est en état de création continue par l'action des tribunaux qui disent le droit en même temps qu'ils l'interprètent et qu'ils l'appellent. Les règles de la commune-loi ne sont donc jamais exprimées en des formulations arrêtées à la manière d'un texte législatif. Alors, est-ce qu'on pourrait dire la même chose en droit civil ? Est-ce qu'on pourrait dire, par exemple, que les principes reconnus par la jurisprudence sur celui de la bonne foi, de la lutte de droit ou des troubles de voisinage bétiviciennes, une formule arrêtée avant d'avoir été codifiée en 1994, par exemple ? Je ne le crois pas en discuter. Ce qui m'amène à la troisième caractéristique des règles jurisprudentielles, qui est liée à leur mode de création et leur portée, qui, elles, sont franchement controversées. Pensons simplement aux questions suivantes. Première question. Quand et à quel moment naît une règle jurisprudentielle ou une règle de parlement? Pour une règle législative, on n'a qu'à identifier la date de son entrave-vigard, de sa sanction, de sa prise d'effet, mais pour une règle jurisprudentielle, nous n'avons absolument aucun rappel, sinon la date de la rédition. Deuxième question. Qui a compétence pour émettre ou abroger ce type de règle? Un juge de la Cour supérieure? Un banc de la Cour d'appel? Trois juges sur cinq de la Cour suprême du Canada? Encore. Quel est l'effet dans le temps d'une règle jurisprudentielle de le Grand-Nouvoir? Est-ce qu'elle est toujours rétroactive? Si oui, son applicabilité remonte jusqu'à quand? Jusqu'à la nuit des temps? Jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi qu'elle interprète? Est-ce qu'une règle nouvelle peut faire revivre les situations juridiques éteintes par prescription? Peut-elle être prospective seulement? Et si oui, dans quelles circonstances et à partir de quelle date date la décision, date fixée par le juge? L'affaire Islop, la décision rendue en 2007 par la Cour suprême, aborde directement ces questions. Et elle montre que le régime juridique qui encadre l'élaboration et la portée de la règle jurisprudentielle est véritablement sous-développée lorsqu'on le compare à celui qui encadre les règles législatives. Et que pour répondre à ces questions, il faut de toute manière adhérer à une certaine théorie du rôle du juge. Avec la question clé, est-ce que le juge déclare ou non un droit pré-existant? Ce qui m'amène à aborder le second volet de mon étude, à savoir l'inflation en question. Il est supposément engendré par l'inflation de normes particulièrement, et supposément engendré par la population de décision. Donc même en admettant le caractère normatif de la jurisprudence, son impact sur le droit est très variable. Il y aurait sur cette question d'infinies nuances à apporter, et on pourrait en discuter. Mais on pourrait convenir qu'il existe deux types de règles dans la jurisprudence. Celles qui confortent les attentes des juristes et celles qui les contredisent. Celles qui stabilisent le droit et celles qui le déstabilisent. Et avant de les aborder, je voudrais évoquer une expérience récente que j'ai vécue cette année. J'ai accepté de rédiger une espèce de chronique relatant à la jurisprudence en droit des biens pour l'année 2015. Donc l'ensemble des décisions dans lesquelles on traite des articles du Code contenus dans les titres 1 à 4 du Code du Code du Québec. J'ai ainsi examiné l'ensemble des décisions de la Cour du Québec, de la Créance, de la Cour supérieure et de la Cour de la Terre. J'ai rendu environ 400 décisions cette année. J'ai rendu l'année. De cette expérience, j'ai pu tirer certains constats. Le plus étonnant a été celui de la violence physique et psychologique engendrée par les rapports de voisinage. Je me suis promis de faire de Rénavant très attention quand je vais tailler les branches de la haie de cèdre qui sépare mon terrain et celui de mon voisin. Mais plus sérieusement, je me suis rendu compte à quel point les juges, même pour les litiges qui ne souhaitent absolument aucun enjeu sur le plan du droit, prenaient soin d'expliquer, sûrement pour la partie qui a perdu, l'état du droit sur la question en reproduisant les mêmes extraits que nous lisons et que nous enseignons comme professeurs. Et donc, dans une vaste majorité de cas, la jurisprudence relève du contentieux et ne produit pas de normes nouvelles à la manière d'un législateur. Restent alors les décisions des juridictions d'appel et de la Cour supraite. Évidemment, lorsqu'elles abordent une question à l'interprétation des lois ou lorsqu'elles appliquent une règle de commandement, on peut dire « voilà une nouvelle norme » et y voir une contribution à l'inflation normative. Mais l'impact d'une telle décision est probablement complètement à l'opposé de l'inflation provoquée par des lois. Car ces décisions contribuent souvent à la clarification et à la simplification du droit, devant choisir entre les opinions divergentes sur la portée d'une disposition légale ou réglementaire, ou même une règle de commandement, « L'autorité d'une décision judiciaire qui tranche la controverse permet de stabiliser le droit et à le ramener à une solution unique. » Dans tous les cas, il n'y a pas de déjouement de règles nouvelles. Donc, pour la jurisprudence, l'accumulation d'arrêt, qu'il soit obligatoire ou non, n'entraîne pas... l'accumulation d'arrêt n'entraîne pas d'alcoolement une inflation de normes nouvelles, car la plupart, en une image, se fusionnent en quelque sorte avec les normes qu'elles interprètent. Plus complexe est la situation innovatrice qui introduit une exception là où on croyait être en présence d'un principe général, ou encore celle qui déstabilise ou qui surprend la communauté juriste. Je pense au renvoi, à la référence du juge d'adon. Dans ce cas, en effet, l'arrêt de la Cour suprême ou la Cour d'appel provoque une remise en question dans le domaine français. Elle soulève une interrogation sur ces ramifications éventuelles, elle obscurcit parfois profondément tout un secteur du droit, mais on ne peut pas dire, dans ce cas encore, qu'elle provoque une inflation de normes nouvelles. Si inflation est l'IA, ça serait plutôt sur le plan des questions qu'elle soulève. Donc, l'inflation des décisions, pour conclure, n'entraîne pas directement une inflation de règles. Et pour conclure, je voudrais reprendre, mais à ma manière cette fois, le titre de la série des conférences, si en matière de législation les normes sont énormes, en matière de jurisprudence, l'analogie avec la loi devrait se faire avec prudence. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements